Et Floriane, c'est officiel, ça démarre, c'est vendredi. Elia, bonjour et Floriane, bienvenue. Bonjour à toutes les deux. Est-ce qu'on se lance ? On y va ? Oui. Alors nous t'écoutons, vas-y. Alors, j'ai déjà remarqué des changements par rapport au tout début. Dès que j'ai payé la réservation, il y a déjà eu une évolution. Donc je tenais quand même à le préciser, parce que c'est vrai que même ma famille ont vu des changements. J'ai eu un passé assez compliqué, et jusque-là, ça n'a été pas facile d'en parler. Il y a même ma famille et mes proches, en globalité, ne sont pas au courant de beaucoup de choses, même si j'ai réussi à évacuer pas mal de tristesse, de rancœur, de colère, leur faire part de tout ça. Aujourd'hui, c'est pour moi quand même plus facile à l'évoquer. J'avais même la sensation qu'en fait, tout ce que j'ai vécu, ce n'était plus réellement moi. J'étais devenue détachée avec mon propre passé. Alors attends, ça signifie que ces émotions que tu viens de pointer du doigt, tu les as travaillées ? Elles ont cessé d'exister dans ton corps ? Alors il y en a encore un petit peu, mais beaucoup moins intensément qu'avant. Et c'est vraiment le fait d'avoir vu la réservation comme quoi c'était validé. Je n'ai rien fait de plus, en fait. Mais j'ai vraiment senti une libération, une apesanteur un peu par rapport à tout ça. Donc voilà, après même au niveau de mon avenir, j'ai vraiment l'envie profonde de me rapprocher de la nature, de vivre l'instant présent, de moins me prendre la tête avec des choses autres. Et avant, je n'étais plus sur le boulot, le boulot et on verra après. Aujourd'hui, je suis plus à profiter des choses simples et tout ça. Et ça, ma famille l'a remarqué, parce que c'est du tout au tout des changements un peu radicaux. J'arrive plus facilement aussi à avoir le positif dans la vie aujourd'hui. Tout ça, ça s'est passé ces derniers mois ? Tout à fait. Plus facilement à avoir le positif dans la vie. J'ai toujours été quelqu'un, par rapport certainement aux épreuves, de se dire, attention, il y a le négatif qui va arriver. Je sais comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, même dans le négatif, je vais essayer de trouver un petit brin de positif pour garder ça et pouvoir avancer plus sereinement. Niveau santé, on m'a diagnostiqué une myopathie génétique il y a très récemment, puisque j'ai eu des soucis suite à des infections avec le Covid où ça aggrave la pathologie et tout ça. Donc les premiers symptômes ont commencé en 2015. Là, j'ai été paralysée du côté gauche et je n'arrivais plus à bouger. C'était un peu catastrophique. Ça a duré quelques mois. Mon père m'a emmené me voir un maître Reiki. Il a réussi à soigner un peu le côté insuline, parce que j'avais un défaut avec mon pancréas, ce qui produisait, ce qu'il fallait au bon moment. Donc, il y a ça. Alors, on en a aujourd'hui avec les symptômes, la prise en charge de cette maladie. Elle est en cours. Elle est totalement en cours. Et en fait, je l'évoque pour une raison simple, c'est qu'en fait, je trouve qu'il y a quand même un hasard qui est assez troublant. C'est qu'à chaque fois que je trouve un équilibre entre ma vie pro, ma vie perso, que je commence à devenir heureuse, que tout se passe bien pour moi, les événements de la vie font que ça me renvoie au côté où je dois penser aux autres avant de penser à moi, où ma santé va décliner également. Je vais avoir des pertes au sein de ma famille, des douleurs et tout ça. Et du coup, je me dis que ce n'est peut-être pas un hasard si aujourd'hui, je ne me sens pas légitime en fait à être heureuse. C'est qu'à chaque fois que j'ai essayé, il y a quelque chose en fait. Plus j'ai de la volonté à essayer d'être heureuse et à commencer à y être, et plus le retour est violent. Et là, du coup, ça avait été avec le diagnostic où on me dit que peut-être potentiellement dans quelques années, je risque de finir en fauteuil roulant. Donc, j'essaye de voir le côté positif, même si ma vie va radicalement changer à partir de maintenant, que ce soit au niveau professionnel, tout ça. Donc, j'essaye de le vivre plutôt... C'est ce que je disais tout à l'heure, j'essaye de trouver des avantages que je n'avais pas avant. C'est juste pour voir s'il y a un... Tu peux mentionner cette myopathie et engendre une sorte de faiblesse dans le corps musculaire, c'est ça ? Oui, avec des douleurs au niveau... Alors moi, ça centralise surtout au niveau des jambes. C'est les muscles, en fait, qui vont se contracter et qui peinent à se détendre. Et une faiblesse... Toute la vie quotidienne, en fait, va me paraître lourd à porter. Le fait de se laver les tâches... Pour l'instant, oui, je me force à marcher, mais mon amplitude de pas a diminué bien de moitié. Moi, qui marchais beaucoup, qui faisais beaucoup de sport avec mon métier, c'est devenu un peu très compliqué, j'en fais plus. J'essaye de marcher à peu près une demi-heure tous les jours, petit à petit. Mais c'est vrai que c'est un peu lourd, sachant ce que j'étais capable de faire avant et ce qui m'est possible de faire aujourd'hui. Il n'y a pas de prise en charge ? Il n'y a pas de traitement pour améliorer la condition liée à la maladie ? Alors justement, là, ils ont fait plusieurs prises de sang et tout ça. J'attends le retour au laboratoire pour savoir le protocole adapté puisque suivant les types de variétés que ça c'est, le traitement, on peut dire, n'est pas le même. J'aimerais aussi savoir s'il y a une cause ésotérique au fait que les femmes, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, se retrouvent seules longtemps, en fait, par un mari qui soit qui s'est donné la mort, soit qui avait un accident de voiture. Et la femme est vraiment représentée dans ma famille comme quelqu'un de forte, mais qui a une période de solitude assez longue. Et je voulais savoir s'il y avait... Parce que moi, je l'ai toujours perçu, en fait, comme quelque chose d'inévitable. Depuis toute petite, j'ai le sentiment que si je me trouve quelqu'un, que je tombe amoureuse et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui va forcément arriver. Et j'ai du mal à me dire, en fait, que ça peut s'arrêter. Pour moi, j'ai toujours vu ça comme une malédiction. Et les femmes aussi, dans ma famille, ont subi des abus sexuels, dont j'ai été victime aussi vers l'âge de 6-7 ans. Donc c'est vrai qu'avec ça, j'ai du mal à m'autoriser à tomber amoureuse concrètement, par peur, en fait, de reproduire quelque chose que, au fond de moi, je sais qui est inévitable. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette séance aujourd'hui, pour me sentir libre et en harmonie avec mon corps. Tu parles de la solitude des femmes de la famille. C'est une solitude qui t'affecte également, sentimentalement ? Oui, parce qu'il faut se montrer forte. C'est quelque chose, en fait, que j'aimerais bien pouvoir faire ma vie comme tout le monde, en fait. Être accompagnée, vivre des choses à deux, tout ça. Et c'est vrai que par peur que, le sachant, je me dis, j'ai peur, en fait, de sauter le pas et de me dire, en fait, je le savais et j'ai causé ça à quelqu'un, en fait, qui s'est laissé attendrir par une vie à deux. Oui. Inspire profondément. Quand tu es prête, je te laisse continuer. Et voilà, j'en ai fini. C'était surtout ça que je voulais voir. Tu me mentionnais par écrit des rencontres non ordinaires, à l'âge de cinq ans, notamment. Oui, j'ai le souvenir, quand mes parents habitaient encore ensemble, c'était dans la nuit de Noël. J'ai entendu un bruit, je me suis levée et j'ai vu le Père Noël à ce moment-là. Je lui ai parlé, mais ça m'a toujours restée. J'en avais même parlé à ma famille. Je me souviens d'un dialogue, en fait, pas forcément... C'était esprit à esprit. Et j'avais le sentiment de ne plus avoir cinq ans à ce moment-là. De ce que je me souviens, c'était plus, en fait, comme quoi j'avais quelque chose à... Ah, est-ce que j'étais redevable ? Et que cette présence était faite pour me rappeler qu'en fait, je devais quelque chose en retour. Je l'ai senti comme ça. Et quand j'en ai parlé à mes parents le lendemain, ils m'ont dit, mais non, c'est pas possible, en fait. Et moi, j'ai dit si, mais... Et en grandissant, j'ai compris pourquoi ils étaient sûrs que c'était pas possible. Mais en grandissant, je mettrais ma main à couper que ce que j'ai vu, c'est vrai. À quoi est-ce que tu aspires profondément, Floriane, à travers cette session ? La liberté et la légitimité. Bien. On démarre ? Oui. Bien. Un clic sur le micro. Est-ce que tu sais comment faire ? Est-ce qu'on peut y aller, Elia ? Oui. Émotionnellement, tu te sens comment ? Bien, apaisée. Quand tu es prête, si tu es avec Floriane, invite-moi. Oui, je suis avec Floriane dans un paysage désertique, mais c'est pas du sable, c'est de la terre sèche. Et elle porte comme un casque militaire, enfin c'est même un casque militaire, avec le motif militaire dessus, en tissu. Et elle a de la peinture de guerre sur les joues. L'apparence est la même qu'aujourd'hui ? Oui. L'ADN ? C'est elle, l'humain. Oui ou non, la situation ? Était-elle la même au moment où elle réserve cette session ? Non, c'était différent. Alors, il y avait déjà cette ambiance un peu militaire de combat, mais je la vois dans un champ, comme un champ de mine. Elle se déplace avec précaution, beaucoup de lenteur, beaucoup de tension à l'intérieur de la peur, alors que là, aujourd'hui, je la vois marcher normalement, rapidement, être déterminée. Elle dégage quelque chose d'émotionnel plus confortable. Dans le mouvement, il y a une différence ? Oui. Comment toi, est-ce que tu te sens dans cet espace ? J'ai froid, et je me sens épiée. Tu parles d'un espace désertique, ça signifie qu'en cet instant, seulement elle et toi, être présente ? Oui. Bien. Connecte-toi télépathiquement à elle, et demande-lui pourquoi nous avoir fait venir. Parce qu'elle en a marre d'être en guerre. En guerre contre qui ? Contre quoi ? Contre ceux qui l'ont poussé à s'incarner. De quelle façon se manifeste cette guerre ? De quelle façon se manifeste cette guerre ? Le paysage, le décor change régulièrement. Elle est constamment poussée à se dépasser, à dépasser ses limites, et ce n'est que des situations de stress. C'est ce que tu sens qui émane de son corps ? Oui. Est-ce qu'elle est occupée par une autre conscience ? Non. J'aimerais lui parler directement, si tu me permets. Oui. Avec Florian, elle s'identifie ainsi ? Florian ? Oui. Alors, laisse-moi. Laisse-moi directement avec elle. Florian. Florian. Oui. Où sommes-nous ? En guerre. Qui suis-je ? Aurore. Bien, mais suis-je une force belligérante ? Non. Qui suis-je alors ? Toi, tu es neutre. Ça signifie que tu es non neutre comme élément ? Oui, parce que moi, je me défends. Toi, tu n'as pas besoin de te défendre. Où est l'élément d'opposition ? Il se cache. Est-ce que tu sens sa présence ? Leur présence. La dernière fois qu'ils sont venus, quand était-ce ? Je n'ai pas la notion du temps. Est-ce qu'ils vont venir ou pas ? Je n'ai pas envie qu'ils viennent. Est-ce qu'ils viennent et finissent toujours par venir ? Oui. Et que se passe-t-il alors ? Ils détruisent toute la sécurité que j'ai réussi à mettre en place. Là où je regarde, je ne vois que désert. Où est-ce qu'il y a sécurité ? Justement, c'est le désert. J'ai réussi à imposer ça. Ce désert, c'est ta sécurité ? Oui. Rassemblablement, c'est non fonctionnel, puisque je suis là et eux également parviennent à rentrer. J'ai quand même un moment de répit. Tu les maintiens à distance. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de t'en débarrasser complètement ? Je pensais l'avoir fait, mais je n'y arrive pas. C'est comme si on était connectés, comme si je leur appartenais. Sous quelle apparence me vois-tu ? Humaine. Sous quelle apparence les vois-tu ? Animal. Décris ces animaux. Et il y en a en forme de lion, de tigre, d'autres en forme de crocodile, de serpent, de lézard, de dragon. Comment t'identifies-tu, toi ? Humaine. Pourquoi une humaine lutterait contre des animaux ? Parce qu'ils s'imposent. Mais nous ne sommes pas dans le plan physique. Comment se fait-il que des animaux rôdent, te tournent autour comme si tu étais une proie et finissent par t'attaquer ? Parce qu'ils me considèrent comme leur proie. C'est ce que tu es ? Je ne veux plus l'être. Pourquoi suis-je là ? Pour m'accompagner vers la paix. Pourquoi suis-je neutre ? Parce que je ressens que toi, tu ne prends aucun parti. Est-ce que tu observes juste ? En effet. Et ceci s'applique à chacune de mes vibrations. Je refuse que vive la dualité dans mon corps et à l'extérieur de mon corps. Il n'y a aucun intérêt. Il y a bien longtemps que j'ai cessé toute guerre. Est-ce qu'il y a un intérêt à la guerre ? Un gain substantiel ? Non, ce n'est pas durable, mais parfois c'est nécessaire. Sinon quoi ? Que se passerait-il si tu t'abandonnais à ces assaillants ? Ils se partageraient tout mon être. Je n'aurais plus aucune liberté de choisir, ne serait-ce que même de vivre, de vibrer. Ils décideraient de tout, ils me feraient du mal, ce serait la souffrance en continu. Je ne veux pas vivre ça. Dis-moi une chose. S'ils te traquent, s'ils ont fait de toi leurs proies, est-ce qui les intéresse au juste ? De toi ? Je veux dire sur terre, il y a les proies qui vont être attaquées et puis mangées. Mais là, de quoi est-ce qu'on parle ? De mes émotions. C'est ce après quoi il court ? Oui. Et tu parviens à maintenir cette barrière de sécurité, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est coûteux énergétiquement à maintenir ? C'est très épuisant. Bien. Plus tôt, j'ai demandé si tu te reconnaissais en tant que Floriane, et la réponse qui fut apportée fut un oui, c'est bien ça ? Oui. Qui est Floriane ? Moi. Mais encore. C'est une extension de mon être, dans le plan qui s'appelle matière. Une extension de ton être. Mais encore. C'est mon corps. L'un de mes corps. Les autres ne sont pas encore occupés. Est-ce qu'il y a un seul corps, ou est-ce qu'il y en a plusieurs à soutenir ? Il y a des milliards de corps qui attendent. Ce qui m'intéresse, c'est toi, en tant qu'essence, est-ce que tu soutiens en cet instant d'autres corps ? Non. Pourquoi seulement celui-là ? Parce que c'est eux qui m'y ont poussé. Pourquoi ce corps-là a été choisi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir accès à cette information, après tout ? Tu es logée dans ce corps le temps d'une vie. Comment se fait-il que tu n'aies pas accès à l'information ? Elle est bloquée, cadenassée. Par qui ? Par eux. Alors, comment expliquer que ton corps physique est accès à certaines informations de l'avant cette vie-là ? Comment cela est-il possible ? Parce que je suis liée à ce corps. Est-ce que tu lui envoies des informations ? Oui. Quel est l'intérêt ? Qu'il se réveille pour moi. Est-ce que tu considères que c'est ce qu'il fait aujourd'hui ? Oui. Qu'est-ce qui attire ton attention, là, maintenant ? Toute une partie de mon corps qui brille, qui me ressemble, et toute une autre partie qui est cadenassée. Explique cadenassée. C'est verrouillé. Comment ? Par quoi ? Par des chaînes. Et même avec ces chaînes, tu parviens à te mouvoir ? Oui. Comment l'expliquer ? Parce qu'elles ne sont pas en moi. Elles sont dans mon corps. Je veux que tu cesses de regarder l'espace autour de toi. Je regarde mon corps. Oui. Et tu te comportes comme une antenne. S'il fallait être attentive absolument à toute forme d'énergie autour de toi, qu'est-ce que tu crains au juste ? Je veux être certaine qu'ils n'arrivent pas par surprise. Ils sont déjà là. Ils sont tout prêts. Ils n'attendent qu'un ordre pour se montrer. Que se passerait-il s'ils se montraient maintenant ? J'aurais l'impression d'avoir échoué. Exact. Alors, ça leur permettrait de se rapprocher plus encore de toi. Oui, ça je le sais. Ils adorent. Peut-être même, il y aurait peur davantage dans ton corps. Qu'est-ce qu'il y a à craindre ? As-tu jamais été réellement attaquée, mangée, par ces êtres-là ? Oui. Il y a une chose en bas, en moi. Ça me mord tout le temps. Je ne veux pas craindre d'être encore plus amputée. En bas, c'est quoi ? Dans mon dos. Amputée de quoi ? De l'amour, pour moi. Je me dévalorise beaucoup à cause de ça, parce que c'est laid, parce que ça fait mal, parce que c'est lourd, et parce que ça absorbe une partie de mon énergie. Mais, as-tu réellement été amputée d'une partie de toi, ou on t'a greffée de quelque chose qui ne t'appartient pas ? Ça m'a mordu, et cela ne m'a jamais quittée. La morsure ? Oui. La blessure ? As-tu dans ces espaces jamais rencontré des êtres humains ? Non. N'est-ce pas étrange ? Je veux dire, c'est dans cet espace-là qu'on devrait retrouver des êtres humains. Non ? J'ai toujours été toute seule, entre eux. Sans avoir choisi ce corps-là. Non. Pourquoi maintenant ? Je veux dire, pourquoi ne pas faire appel à moi dans 5 ans ? Pourquoi maintenant ? Parce que dans 5 ans, il sera trop tard pour mon corps. Qu'est-ce que ça signifie ? Il aussi sera verrouillé. Il y a un mot que ton corps a prononcé, j'exègue par-dessus tout. Tout ceci est comme inévitable. Pourquoi me faire venir si tout est inévitable ? L'histoire est-elle déjà écrite à l'avance ? Oui, elle l'est. Bien. Qu'est-ce qui est écrit ? La destruction. L'immobilisation. La perte de mes moyens. L'obligation de me soumettre à eux. L'obligation d'être mordu, d'être touché de plus en plus. La solitude. La tristesse. Le vide. As-tu déjà expérimenté ces états-là ? De façon passager. Et alors quoi ? Ça signifie que tout ceci va s'installer à long terme ? Oui. Ça n'est pas ce que tu veux ? Non. Que se passe-t-il si je fais mention du concept de volonté ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux, de plus sacré. C'est ce qui représente notre liberté, notre créativité, notre impulsion. Oui ou non ? Oui ou non ? Est-ce que tu as eu d'autres vies, d'autres corps ? Oui. Est-ce que tu as accès à ces mémoires-là ? Oui. Est-ce que dans ces mémoires, il y a une seule information qui rime avec liberté ? Oui. Avec légitimité ? Non. Jamais ? Non. Pourquoi n'avoir jamais choisi l'expérience de la légitimité sur Terre ? Ils ne m'ont pas laissé prendre cette opportunité. Mais ils t'ont laissé prendre l'opportunité de la liberté ? Ça, c'était avant. Mais avant, y avait-il légitimité ? Au tout début, oui. Mais plus après. Pourquoi ne pas le dire alors ? Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment existé. Si tu as accès à cette information, c'est qu'elle a existé. C'est aussi de se sentir légitime lorsqu'on est tout seul. Ça l'est plus lorsque l'on dépend des autres, de leurs décisions, du regard qu'ils portent sur nous. Et tu m'entraînes déjà vers d'autres vies. Moi, je voulais m'arrêter une fraction de seconde dans cet espace-temps où liberté et légitimité vibrent ensemble dans ton corps. Est-ce que tu peux essayer de m'entraîner dans cet espace-temps ? Oui. Je te suis. Je m'appelle Aya. Je ne vis pas sur Terre, mais sur une planète qui lui est similaire. Ici, ce que je fais, c'est avant tout expérimenter à travers mon corps, le pousser dans différentes expériences, parfois même le blesser, le guérir, recommencer, partir à l'aventure avec d'autres êtres, comme moi. C'est le rire, c'est le bonheur. C'est également la connexion avec ce qui m'entoure, les arbres, la terre, l'eau, les animaux. C'est simple, c'est très facile. Nous sommes bien sur Terre ? Non. Est-ce que cet endroit a un nom ? Non. Les humains sont friands de mettre des étiquettes sur tout, mais pas sur cette planète. Est-ce que tu peux seulement la situer ? Elle est dans l'univers, au milieu des étoiles, entre deux soleils. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Oui. Reprends la position d'observatrice. Une inspiration profonde, nous l'avons suivie dans ce passé. Les questions d'un autre espace, d'un autre temps, qui a précédé la terre. N'est-ce pas ? Oui. J'aimerais que tu portes tes yeux sur cet espace et que tu me fasses part de tout ce que tu ressens et vois. Alors, je vois une planète, mais avec pas beaucoup d'eau, parce qu'à distance, c'est plutôt orange-sable comme couleur. À l'intérieur, quand je plonge dedans, je ressens une fréquence comme du vent. Comme si le vent, c'était ce qu'il y avait de plus prédominant dans cet endroit-là. Mais ce n'est pas un vent qui agresse. Il y a des humains. Enfin, oui, des formes de vie humaine, animales aussi. Par contre, il n'y a pas de construction type ville. C'est des peuples qui ont l'air d'être uniquement nomades, qui se déplacent. Des campements, des rassemblements. Humaines ? Oui. Féminines ? Oui, les peaux sont foncées uniquement. Quelle est la raison d'être de ces êtres ? C'est le voyage. Les nomades ? Oui. Leur espérance de vie ? Peut-être une cinquantaine d'années. Système de reproduction ? Comme le nôtre. Mode d'alimentation ? Tout ce qui vient de la Terre, même ce qui ressemble à être des cailloux. Mode de communication ? Beaucoup par la télépathie, mais aussi par la voix, même si ce n'est pas vraiment un langage développé comme le nôtre. Parce qu'il n'y a pas besoin, en fait. Quel est le point commun le plus important entre eux et nous, si c'est le cas ? La ressemblance au niveau de l'ADN. Et la curiosité. Là, c'est ce que je ressens. La différence majeure entre eux et nous. Il n'y a pas vraiment de dualité. Et j'ai la sensation qu'ils sont plus évolués, comme si dès qu'il y avait un problème, qu'ils soient intérieurs ou dans la collectivité, tout de suite, ils sont dans la communication pour y mettre fin. Ça ne prend jamais de grandes proportions. Il n'y a pas de maladie non plus. Quand quelqu'un meurt, c'est parce qu'il l'a choisi, parce que c'est la fin ou parce que son corps se blesse ? Que se passe-t-il à la fin ? Il y a une sorte de cérémonie. Ils honorent les morts. Ils ont conscience également de leur présence autour d'eux, parce que certains morts restent présents pour se réincarner après, dans ces peuples-là. Ou parfois, d'autres s'en vont complètement, déconnectent de cet endroit. Donc, ils utilisent ces véhicules terrestres de la même façon que nous le faisons, n'est-ce pas ? Oui. Sans dualité, est-ce qu'il y a tout de même l'existence d'une interférence entre eux, à l'extérieur d'eux ? Non. Comment c'est-il qu'ils échappent à des influences étrangères ? Parce que c'est impossible pour eux d'être visibles, étant donné que fréquentiellement, ils ne sont pas sur les mêmes plans. Ils sont non repérables, n'est-ce pas ? Oui. Une technologie, est-ce qu'ils en disposent ? Oui, mais plutôt éthérique que physique. Sur le plan physique, je les vois vraiment vivre à l'ère de notre agriculture, des débuts de notre agriculture, tu vois. Alors que par contre, sur le plan de l'esprit, ils ont l'air d'être extrêmement plus évolués que nous. Est-ce qu'il y a des structures, des abris ? Oui, mais que des choses qui se défont. Ça ne dure jamais. Des saisons ? Deux saisons. OK. Liberté et légitimité dans son corps, dans cet espace-temps. Oui. Avance dans le temps jusqu'à un moment important. Très important. Je la vois au-dessus de la Terre, observer ce que dégage la Terre et être comme fascinée par les fréquences qui s'en dégagent. Elle ne les comprend pas. Ça l'intrigue. Donc, il y a eu la mort de son véhicule terrestre et quoi, elle navigue par-delà l'univers ? Oui. Est-ce qu'elle est seule ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Elle est seule. La curiosité, n'est-ce pas ? Oui. Continue. Je la vois observer ses fréquences et il n'y a pas de jugement. Par exemple, elle observe la colère. Pour elle, la colère, c'est fascinant. Elle a presque envie d'y goûter. Même pour elle, le bien et le mal, ça n'existe pas à ce moment-là. Donc, elle décide de s'incarner volontairement dans une vie pour expérimenter toutes ses fréquences plus faibles qu'elle ne connaît pas. Sauf qu'elle fait le choix du coup d'un corps physique qui subit en fait. Et c'est là qu'elle découvre la joie de l'invisible autour d'elle dans les terres. La joie de l'invisible ? Ce n'est pas la joie, c'est justement la tristesse. Bien. Première incarnation sur terre, volontaire ou non ? Oui. Montre-moi la façon dont elle choisit ce corps, ses conditions de première incarnation. Regarde. Elle choisit ce corps parce que la figure paternelle est extrêmement colérique. Et pour comprendre la colère, il faut en être le témoin et aussi en être le réceptacle, mais également l'émetteur plus tard. L'expérience de la colère. Bien. Est-ce qu'il y a oui ou non création interférente ? Oui, assez vite. Je vois un enfant de peut-être 2-3 ans. Il y a un désir de vengeance. L'origine de l'interférence pour elle ? C'est vis-à-vis de son père. Donc, je la vois dans le corps d'un enfant. Et un enfant qui se fait frapper, un enfant qui se fait humilier d'un point de vue verbal également. Et il y a un désir de vengeance en fait, d'expulser la colère qu'elle ressent, que la conscience ressent. Elle ne comprend pas ce que c'est. C'est tellement violent. Elle voulait expérimenter cette colère sans en saisir l'amplitude, la teneur, n'est-ce pas ? Oui. Bien. Origine d'interférence. C'est au moment où elle l'implose de ne pas réussir à l'expulser, cette colère. Et il y a des reptiliens qui se présentent à elle et c'est comme s'il la poussait à bout en fait. Il lui montre que toute cette énergie, il ne faut pas que ça reste à l'intérieur d'elle, qu'il faut que ça se déverse à l'extérieur, notamment envers le père. Et pour ça, il l'invite en fait à suivre leur directive. Elle accepte ? Elle accepte ? Oui. Elle n'a connue jusqu'alors que des essences humaines. Quelle est l'interprétation qu'elle fait d'eux ? Comme des esprits. Elle ne les voit pas sous leur forme réelle, elle les voit comme des désincarnés. L'expérience d'une sagesse, c'est ça qu'elle ressent d'eux. Bien. De cette première incarnation jusqu'à notre Floriane, en 2024, d'autres vies ? Oui, une dizaine. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces vies ? Elle a beaucoup de mal avec la posture de l'enfant. C'est extrêmement difficile pour elle parce que tout est injustice. Le regard des adultes sur elle en tant qu'enfant, c'est injuste. Elle est dans une très grande maturité à chaque fois. Donc la colère est encore là parce qu'elle a envie de leur hurler dessus. Mais je suis au même niveau que vous. Il n'y a pas de hiérarchie. Comment se fait-il que dans le présent, non seulement ces reptiliens aient été mentionnés, mais d'autres créatures animales ? Moi, je ne vois que ça comme ADN. Je ne vois rien d'autre. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'elle en fait une interprétation de tigre ou de chat ? Des masques qu'elle porte. Quel est le but ? La troubler. Est-ce que ça marche ? Oui. Pourquoi la voir ramener à cette ville-là ? Toujours pour être dans ce processus colérique, mais aussi d'autodestruction. Qu'elle finisse par se haïr, que la colère ne se soit plus envers les autres, mais envers elle-même. La défaillance, c'est le mot qui ressort là. Est-ce qu'elle a connu défaillance dans les autres vies ? Oui, mais pas vis-à-vis du corps. C'était toujours dans les relations. Donc il y avait toujours de l'espoir en elle. À se dire, c'est de leur faute. Ce n'est pas ma faute. La faute de qui ? Des autres humains ? Non, de ce qu'elle voyait comme des désincarnés. Dis-moi une chose. Elle nous a partagé le fait que ces dernières semaines, voire ces derniers mois, les manifestations dans son corps sont moins désagréables. Elle a une façon de lire sa réalité. Plus légère, moins catastrophique, avoir du beau encore dans une situation perturbante. Qu'est-ce qui change au juste ? Sa situation, le fait que les fréquences produites par la partie subliminale soient plus douces, plus tranquilles. Donc pour le corps physique, c'est pareil, puisque la conscience est dans son corps physique. Mais qu'est-ce qui explique cette transformation du subliminale ? Elle est passée de subir leur scène, le champ de mine, un espèce de sable mouvant, par exemple, des tsunamis, des tempêtes, à refuser ça profondément, à s'imposer. Est-ce que c'est énergivore ? Oui, parce qu'en elle, il y a comme une programmation de « ils sont plus forts ». Donc en fait, au lieu de créer la déconnexion, elle crée simplement la mise à distance, mais qui ne va pas durer. Parce qu'en elle, elle est persuadée que ça ne durera pas. Ce message qui flotte dans son esprit et qui daterait d'avant même cette incarnation, au début tu vas galérer et puis ensuite ça ira. Quelle est la source de ce message ? Ça vient de sa conscience. Ça ne vient pas du système interférent. Parce que la conscience, elle est persuadée que même si elle ne peut pas choisir ce corps, elle trouvera forcément le moyen de se débarrasser d'eux, dans cette vie ou dans une autre, mais elle trouvera forcément le moyen. Alors le corps, toujours cette maladie au nom barbare qui a été posée, restant sur cette affection, de l'énergie dans son corps, cette faiblesse musculaire. Causé ésotérique, si ou non ? Oui. Je t'écoute. Alors je vois que c'est comme des chaînes dans son corps, qui sont, quand je les touche, reliées à des images de femmes qui sont debout, toutes tendues. Je sens vraiment une espèce de rigidité. Et toutes ces femmes, elles sont les unes derrière les autres, toutes tendues. Alors explique-moi tendues encore. C'est comme une mise en pause de l'émotion. Au lieu qu'elle explose, elle reste à ce stade-là. Donc il ne s'agit pas d'une posture en apparence, d'un état de tension intérieur. Oui. Pourquoi des femmes ? Pourquoi toutes ces femmes ? Pourquoi cette vision-là ? Parce que c'est relié à son corps, c'est transgénérationnel. Et c'est la vision d'hommes qui partent à la guerre, d'hommes qui partent travailler. Et là, le sentiment d'être immobile, en fait. De ne pas être active, actrice. Transgénérationnel, tu dis ? Oui. Est-ce que c'est une énergie qui affecte le corps physique, la partie subliminale ou les deux ? Seulement le corps physique. Seulement le corps physique. Isole cette énergie, programmation, dans son corps physique. Où est-ce que ça s'agite ? Où est-ce que ça vibre ? Au niveau du cœur. Au niveau du cœur, c'est là la source. Mais sinon, ça s'étend vraiment sur tout ce côté-là. Un coup d'œil toujours sur le dos, cette fameuse morsure. Qui en est responsable ? Une tique. Dans les terres ? Oui, je vois une tique. Quel impact sur l'être humain qu'elle est ? Je vois que ça active la programmation qu'elle a en elle, reliée au fait qu'elle se sent sur la sellette, tu vois, qui vont forcément revenir, que c'est inévitable. Et je vois aussi que ça l'affaiblit énormément dans sa production énergétique. Que ça la maintient dans quelque chose de moyen. Il n'y a jamais de grande énergie. Un plafond, tu veux dire ? Oui, il n'y a jamais d'explosion, d'euphorie. C'est toujours assez bas, quoi, moyen. Bien. Le fait encore qu'elle décrive un phénomène particulier. Chaque fois qu'elle parvient à ressentir et créer équilibre, un événement venu d'onde je ne sais où vient me perturber cet équilibre et elle perd l'équilibre. C'est relié à la programmation. Je ne peux pas être heureuse. Donc, elle attire ça. Ce que j'aimerais réellement, c'est que tu la forces à créer davantage une cohésion avec son corps physique et la situation réoccupante du corps physique, énergétiquement parlant. Là, c'est comme si elle avait les yeux partout dans l'éther, comme un état de survigilance, tout en nourrissant cette sécurité illusoire pour les maintenir à distance, il y a une forme d'éloignement du corps physique. Je veux que tu lui permettes d'assembler, d'associer corps physique et âme. Elle doit comprendre les nécessités du corps physique. C'est important. C'est important. Oui, c'est vrai que là, elle voit qu'elle a comme laissé faire un état d'être en pensant ne pas pouvoir l'influencer, alors qu'en fait, elle pouvait prendre toute la place. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas, Elia, affaisser, puis encore faire disparaître tout ce qu'elle a créé et qui rime avec sécurité. C'est illusoire. C'est juste énergivore. C'est non efficace. S'ils sont là aux aguets, soit leur la bienvenue. Oui, c'est bon, ils sont là. Combien sont-ils ? Alors, ils sont très nombreux, mais directement reliés à elles, c'est seulement les trois qui sont sur le devant. Le même ADN ? Oui, tous reptiloïdes. Bien. Qui réclame cette âme ? Celui du milieu. Dis-lui d'avancer. Oui. Demande-lui s'il considère quelle est sa propriété. Oui. Demande-lui d'expliquer notre présence aujourd'hui. C'est une chienne, c'est ce qu'il répond. Bien, laisse-moi lui parler directement. Laisse-moi. Laisse-moi. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'elle est ? Une chienne. Quoi d'autre ? Traîtresse. Elle n'est pas reconnaissante. Pourtant, on lui a apporté beaucoup. Elle voulait expérimenter tout ce qu'il y avait de différent. On l'a emmené dans la différence. Est-ce qu'elle avait besoin de toi pour ça ? Oui. Je veux dire, on regarde la première vie, colère, elle souhaite expérimenter colère, elle expérimente colère. Elle n'a pas eu besoin de toi ? Elle voulait que ça s'arrête. Est-ce que ça s'est arrêté ? Elle voulait expérimenter vengeance. Est-ce que ça s'est arrêté ? Ça s'est arrêté. Quoi d'autre ? Tout le reste. Mais la colère, c'est ce que je préfère. Mais encore une fois, chose inutile. Réalise qu'elle aurait parfaitement pu expérimenter toutes ses fréquences sans toi. Il va falloir que tu la convainces davantage pour pouvoir rester. Je n'ai pas besoin de la convaincre. Elle ne veut plus de moi depuis longtemps. Oh, et elle te maintient à distance. Plus maintenant. La chose passée... Tu as fait une erreur. Montre-moi que j'ai fait une erreur. Je suis tout près d'elle, regarde. Bouche-la. C'est fait. Encore. Parle-lui du futur. Elle va payer. Elle va mourir. Elle va voir tous ses proches mourir. Et ensuite, ce sera la dernière. Elle va souffrir. Seulement ça ? Tout ça à cause de toi. Sur son lit de mort, elle pensera à toi. Seulement ça ? Et elle se dira quelle erreur. Seulement ça ? C'est bien assez. J'en ai connu d'autres, bien plus convaincants, bien plus inventifs. Je n'ai pas plus d'énergie à t'offrir, ni à te... Ah, je sais, c'est palpable. Tu es en train de crever. Et ça fait déjà plusieurs semaines que tu es en état de survie. Tu es en train de crever, c'est un fait. Alors, mieux vaut l'inviter à la mort avant de partir, au cas où elle puisse se mettre à y croire, n'est-ce pas ? C'est une belle tentative de co-création, pourquoi pas ? Connerie. Pourquoi pas ? Connerie. Explique comment elle est arrivée à te maintenir à distance. Non. Donc, tu n'es pas arrivée à me convaincre. La créature peut placer dans son dos ton invention. Oui. Regarde, cette chose déjà se décolle de son corps. Non. Regarde. Je ne veux pas regarder. Tu sembles agacée. Oui. Tu as dit plutôt que tu venais réclamer cette âme, n'est-ce pas ? Que tu en étais le propriétaire. Il s'agissait de tenir son chien à l'aise, juste ça. Tu n'as pas été capable de le faire. Qu'est-ce qui t'échappe en elle, admettant que tu aies grand pouvoir sur elle et qu'elle soit tienne ? Mais il y a une chose qui t'échappe. À quelle ? Elle ne se tourne pas complètement à moi. Jamais. Il y a toujours une part d'une part qui regarde ailleurs. Exactement. Elle regarde ailleurs. Si son esprit entier se fondait dans une partie de cet univers, s'est-elle jamais ressentie réellement humaine ? Est-ce que tu es arrivée à la convaincre de cela ? Non. Non. Pourquoi ne pas avoir travaillé sur ça ? J'ai essayé. Ça n'a pas marché. Comme je te l'ai dit, je n'ai pas envie de perdre de l'énergie. Alors, ça signifie qu'il y a une liberté bien plus grande. Cette liberté liée à cette terre. Une liberté universelle fantastique. Est-ce que tu l'entends ? Est-ce que tu le sens, ce nouveau souffle en elle ? À mesure que je parle. Oui. Pourquoi la rendre malade ? Elle devait servir à quoi ? À maladie ? Je ne l'entends pas. Brave bed. Deviens silencieuse. Alors qu'il y a un instant, tu as aboyé. Brave bed. Garde tes énergies. Tu vas en avoir besoin. Elia, déconnecte. Déconnecte. En 2024. Avec elle. Parle-moi de ce désert encore, Elia. Eh bien, c'est désertique, mais avec toute une armée derrière elle. Dis-leur de partir. Dis-leur que le jeu prend fin déjà. On garde seulement le prétendu propriétaire de cet homme. Les autres dégagent. Oui, ça y est. Bien. Est-ce que l'air est plus respirable dans ce désert ? Oui. Pourquoi le désert ? Pourquoi cette tenue militaire ? Quel est le sens à tout cela ? Parce que ça représente un champ de bataille. Donc, une zone où il ne peut pas y avoir de vie. A-t-elle fait la guerre sur Terre ? Non. Jamais ? Non. Donc, ça signifie, Elia, qu'elle n'a jamais expérimenté la dualité à l'extérieur d'elle-même ? Si, mais pas sur un champ de bataille. Alors, comment ? Dans le couple, avec ses enfants, avec sa famille. Que dire de l'expérience qu'elle fit de la dualité dans son corps ? C'est comme de la culpabilité parce que l'impression de ne pas pouvoir maintenir les paramètres biologiques, contrôler les paramètres biologiques reliés au corps. Rappelle-lui que toute son attention et toute son énergie étaient détournées pour faire face à l'interférence. Ça n'est plutôt pas mal sorti, en réalité. Oui, je lui ai partagé. Bien. Si je nomme une fréquence de défaillance, est-ce que ça rime encore ? Non, plus maintenant. Tu vas identifier à nouveau toutes les programmations vibrantes, efficaces dans son corps. On en a mentionné une plus tôt. Ils sont plus forts. C'est bien ça ? Oui, mais ça, ça ne vibre plus. Mais c'est un corps-là. Oui, mais ça... Est-ce qu'il y a une autre programmation majeure dans son corps ? Je ne peux pas procréer dans son ventre. Il y a ça. Elle l'a créé ou on lui a créé ? On lui a créé. Bien. Montre-lui ses programmations. Oui. Et là, immédiatement, dans cet instant, tu vas ramener à elle le souffle fréquentiel d'hier. Comme un fantôme volant là, tout autour, en suspension. Et ça rime avec liberté et ça rime avec légitimité. Comme si elle pouvait sentir les effluents de ce souffle fréquentiel. Fait qu'elle puisse faire une comparaison efficace entre la condition d'hier et celle d'aujourd'hui. Elle le voit. Elle l'observe. Elle le ressent même. Laisse-la continuer à observer. Suis-moi. Si je te parle en sept instants de la vie énergétique dans son corps sexuel, qu'en dire ? C'est du elle, en fait, parce que je vois son énergie sexuelle, sa créativité, mais qui se bat contre une énergie parasite qui a été placée par cette tique dans son dos. Bien. Pour ce qui a été mentionné sur le plan physique, les agressions dont elle a été victime, est-ce qu'il y a une trace emprunte dans son corps ? Non. Non ? Non. Oui ou non, a-t-elle été l'objet d'un quelconque sort, d'une quelconque malédiction ? Non. Elle m'écrivait plutôt que sa famille aurait été l'objet d'un sort, mais qu'étrangement, elle aurait échappé à l'énergie de ce sort. Dis-moi simplement ce que tu vois. Comme si je vois l'énergie du mot sort violette sombre, et elle qui plonge profondément au centre de ce truc-là, avec une énergie de « j'ai pas peur ». « J'ai pas peur ». Et donc ça s'écarte. Bien. Question de curiosité encore, mais les priorités même de sa vie ont changé ces derniers mois. Au début, il s'agissait du travail, une sorte d'état d'agitation, et puis là, retour à la nature, à des valeurs comme plus essentielles. Ça, je vois parce qu'il y a un état d'urgence relié à la maladie, son corps, la biologie de son corps, pour le coup, qui appelle en fait à la reliance à l'essentiel. Bien. Petite curiosité encore, une vision d'entité Père Noël. C'est un reptilien. C'est le but. Pourquoi se montrer sous ces accoutrements étranges ? Parce que c'est relié à… C'est pour toucher le corps physique, en tout cas pour entrer en communication avec l'esprit, relié au référentiel du corps physique, et c'est parce qu'à ce moment-là, il y a ce désir de programmer l'esprit de l'enfant à rester soumise, à rester bien à sa place. Il y a une inspiration profonde. Tu me dis simplement comment est-ce que tu te sens ? Bien. Bien, retour en 2024, on marque l'ancrage. Il était question du corps sexuel, que dire du corps mental, dans le présent ? Il est en train d'intégrer tout ce qui a été vu, tout ce qui a été retiré. Il est actif. Je dirais qu'habituellement, il est trop actif, mais là, non. Il reste à sa place. Le corps émotionnel ? Le corps émotionnel est stable. Bien. Scan son corps. Il était question d'une morsure. Est-ce qu'il y avait d'autres objets présents placés dans son corps ? Ces espèces de chaînes qui étaient reliées à l'énergie transgénérationnelle, mais ça, c'est juste dans le corps physique, dans l'énergie du corps physique, pas dans l'énergie de la conscience. Non, c'est bon. Il n'y avait que ça. Qui est devenue cette tique ? Elle est morte par terre. Qui l'a tuée ? Floriane. Bien. Est-ce qu'elle porte encore cette tenue de militaire ? Oui. J'aimerais lui parler directement encore. Oui. Directement. Directement avec Floriane. Floriane. Oui. Est-il en train de se passer ? Je crois que c'est le changement qui est en train de se produire et de vraiment s'installer. Oui, mais la sécurité a disparu. Quelle différence entre hier et aujourd'hui ? Je veux dire, ils sont si prêts. Est-ce que la sécurité, elle est évidente, là ? Je n'ai pas besoin de la créer pour la ressentir. Elle est toujours à l'extérieur ou elle vibre à l'intérieur de toi ? En moi. Qu'est-ce qui te rends ici ? Quelle information t'a permis d'être ainsi, désormais ? Je n'ai pas entendu. Quelle information t'a permis de créer cette sécurité ? Qu'est-ce qui change ? Le fait qu'il se soit diminué, le fait que j'ai pu me débarrasser de ce qu'il avait mis en moi, simplement avec ma volonté, le fait que cette volonté, elle soit pure, qu'elle ne soit pas modifiée par la peur, par l'urgence, par l'angoisse. Alors, qu'en est-il de ces fréquences-là, justement ? La honte, la culpabilité, la peur, la colère ? Ça a disparu parce qu'en réalité, je me sens assez fière et reconnaissante du chemin que j'ai parcouru. D'avoir réussi à m'en sortir, à reprendre le dessus. Si on prenait une très grande perspective sur tout ce passé, qu'est-ce qu'il faudrait garder comme expérience ? Je veux dire, quand on te rencontre plus tôt dans la session, liberté, légitimité, esprit nomade, contact avec la nature, et puis ensuite, l'expérience de la colère que tu as toi-même choisie, et puis l'expérience de l'influence interférente et de la dualité. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Je veux dire, si tu devais repartir voir les tiens, qu'est-ce que tu raconterais ? Tout. Et ça se résumerait à quoi, ce tout ? À l'impact de nos choix et également à l'impact de la confiance que l'on se porte, à ne surtout pas briser cette confiance-là, parce que c'est ce qui peut nous perdre à tout jamais. C'est cette confiance, je lui préférais le mot estime. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as perdu pour toi-même cette estime, cette valeur ? Oui. Rappelle-moi ce moment. C'est lorsque j'ai espéré que mon bourreau souffre encore plus que moi. C'est lorsque j'ai eu envie d'envoyer beaucoup d'images à mon corps physique pour l'inspirer, à lui faire du mal. À ce moment-là, je me suis détestée, je me suis trahie. Je n'étais plus seulement dans l'expérience, j'étais dans l'incarnation de cette émotion. Une seconde. Ce bourreau dont on parle, qui est-ce ? Un père. Une vie passée, n'est-ce pas ? Oui. Cette première expérience de colère ? Oui. Bien. Très bien. Elle estime la sécurité en fure altérée. Oui. Est-ce que tu as vu à quel point ça modifie l'intégrité d'un être ? Complètement. Comme si on se façonnait soi-même comme un reflet d'interpérance. Ça signifie que tu prends la décision aujourd'hui de cesser ce type d'expérience, ce type de façonnage ? Oui. Bien. Alors, c'est comme envoyer un message télépathique à l'univers en entière et leur dire que l'être que tu es est un être intègre. Tu redécouvres cette expérience vibratoire, l'intégrité. Et tu as le choix encore. Regarde. Ton corps est en train d'envoyer des tas d'informations contradictoires. Elle y a mentionné la présence de chaînes, de cadenas, autrement dit, de forces conflictives dans le corps. Tu peux les garder. tu peux décadenasser ces chaînes. Tu en as le pouvoir. Permets-toi-le. Je m'en débasse. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecté. Une inspiration profonde. En observatrice, toujours. Elle a complètement dissipé cette énergie qui était en elle. Cet héritage. Héritage énergétique transgénérationnel, n'est-ce pas ? Oui. Si je prononce à nouveau le mot c'est inévitable. Ça ne vibre pas. Bien. État de tension. Non. Regarde la région du cœur et dis-moi comment est-ce que ça vibre ? Intensément. Intensément, mais de façon stimulante. Bien. J'aimerais dans le présent que tu me dises comment tu te sens à ses côtés, même si le travail n'est pas encore fini. captation. Ça se sent bien. Bien. Est-ce qu'il y a dans son corps à l'instant où on se parle une quelconque dissonance fréquentielle ? Non. Je fais une vérification quand même. Une quelconque dissonance fréquentielle dans l'énergie du corps physique. physique. Oui. Dans le corps physique, oui. Quelque chose relié à sa famille. La peur de se couper de sa famille à travers le travail qu'elle vient de faire. La peur d'être plus sur les mêmes niveaux. Elle s'en débarrasse. Si elle le souhaite. Oui, elle est en train de le faire. Toutes les programmations le micro. Toutes les programmations sur lesquelles on a travaillé ces dernières minutes, est-ce qu'il y en a encore l'une d'entre elles présentes énergétiquement ? Non. Que devient le désert ? Ce n'est plus un désert. Là, c'est quelque chose de vert, mais pas encore défini. D'humide, un peu comme une forêt tropicale. Mais je ne vois pas de forêt. Mais je ressens l'hiver forêt. Que symbolisait ce désert ? Le fait qu'elle se coupait de l'extérieur parce que c'était une zone de guerre, donc elle ne pouvait pas créer des liens avec l'extérieur puisqu'elle était en guerre. Et dans la première minute, je me demandais si la situation, autrement dit, ce décor, était le même il y a quelques mois. Tu as dit non, c'était alors différent. C'était quand même un champ de mine. Donc, il n'y avait pas d'habitation et ce n'était pas autant désertique. Bien. on va lui laisser le temps de s'inventer, de définir son nouvel espace, sans programmation, sans implant, sans dissonance fréquentielle. Et à mesure qu'elle réinvente l'espace, tu vas me dire où sont les autres, nos prétendus propriétaires d'âme ? Je les vois en perdition, dans le vide. Est-ce qu'ils veulent dire quelque chose ? Même pas. dis-leur de partir avant qu'ils ne soient terrassés par les fréquences de cette nouvelle décoration. Ils ont disparu. Bien. Assure-toi dans le présent qu'elles ne soient nullement connectées, ni à une influence humaine, et ça c'est important dans son cas à elle, ni à une influence non humaine. Regarde. C'est bon. Est-ce qu'elle est dans son corps physique ? Oui. Est-ce qu'elle porte attention, soutien, énergie à son corps physique ? Complètement. Elle est dans le cœur de son corps. Bien. Quant à cette soutenance, ce soutien, j'aimerais que tu regardes l'immédiateté d'intégration à dans un mois. Est-ce que ça change quelque chose pour la santé du corps, l'énergie du corps ? Regarde. Oui. Alors, je ne sais pas si le corps guérit parce que je n'accepte pas à l'info. Par contre, énergétiquement, donc physiquement forcément, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide, de revigorant, d'énergie. Là, tu vois, je sens comme si on avait ouvert les vannes d'un tuyau d'eau qui était fermé. Donc, il y a quelque chose qui circule de façon très fluide pour l'énergie du corps physique. Comment définit-elle son espace à l'instant où on se parle ? Est-ce qu'elle crée ? Là, je la vois à côté d'une prairie avec des animaux dedans et un bois qui entoure cet endroit. Est-ce qu'il y a la moindre trace de doute, d'inquiétude, d'appréhension quant à l'après ? Non. Au contraire, il y a enthousiasme. Elle a très hâte de se montrer telle qu'elle est vraiment à travers son corps physique, d'impressionner les autres. tu inspires profondément et tu la regardes dans le futur avec cette condition présente, une sorte de projection plus horizontale encore. Je la vois écrire et je vois plein de livres sur le côté. Je ne sais pas si c'est qu'elle écrit un livre ou qu'elle lit beaucoup et qu'elle écrit des choses en lien mais il y a beaucoup de mots. Il y a un rapport au mot qui est là. Je la vois assise dans l'herbe avec un chien, un chien marron, marron clair. Elle est joyeuse. Elle a l'air d'être proche des arbres aussi dans le sens physique. Besoin de toucher les arbres, de sentir leur odeur, d'être dans la conscience auprès de ce végétal-là. Au niveau du corps, je la vois avec des béquilles mais je la vois jeter ces béquilles par terre. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais il y a ça. Bien. Très bien. Elle, dans le système humain, on sait son rapport à la nature, au monde animal. Elle, avec les autres humains. la possibilité du sentimental de cette expérience-là. Regarde. Elle est beaucoup dans l'analyse parce qu'encore une fois, il y a cette maturité qu'elle ne retrouve pas forcément chez tout le monde. Donc, elle trie beaucoup les relations humaines. Pas par peur ou par envie de se protéger juste parce que elle attend de vibrer intensément que ce soit avec ses amis ou dans les liens amoureux. Mais, elle ouvre la porte quand même. Il y a des rencontres qui se font et elle est très affirmée. Elle sait imposer ses choix, ses envies. C'est très bien. Comment est-ce que tu te sens près d'elle, Elia ? Super. Bien. Est-ce qu'elle souhaite dire un mot encore par ton intermédiaire à son corps physique ? C'est pas un mot, c'est une image. Elle invite son corps à aller se mettre le corps entier dans la mer et se laisser bercer par les vagues. Elle dit que ça fera du bien. Voilà. Est-ce qu'on peut la saluer ? Oui. Alors, on rentre. Elia. Elle dans son espace, Florian dans son corps. Tu entends le palier 1 et tu te déconnectes complètement de tout, complètement de tous. Déconnecté. Et retrouvaille avec le soir, ton corps, ton chant vibratoire et le plaisir de ses retrouvailles. La magie de la création fréquentielle. Je songe à une émotion et la voilà qui émerge, qui envahit. Tout ton corps. idéal, fréquence dans tout ton corps. À deux, tu marques l'ancrage au corps physique. À notre espace-temps, à tout ce qui relève du présent et à trois, quand tu es prête, te revoilà en 2024. Tu me dis comment est-ce que tu te sens ? Bien. Émotionnellement ? Ça va bien. Bien. Floriane, elle s'est échappée pendant quelques minutes. Tout est enregistré, Floriane. D'accord ? Tu vas pouvoir revenir dessus. Clique sur ton micro parce que là, je ne vais pas t'entendre. Merci à toutes les deux parce que je me suis beaucoup retrouvée en fait dans tout ça et c'est plutôt un soulagement en fait. Je suis un peu émue et c'est plutôt ça me rassure en fait. d'avoir entendu ça d'une partie extérieure, je parle. Donc, merci beaucoup. À toi, nous avoir choisi, nous. C'est important que tu écoutes la partie manquante, il y a eu des informations relevantes, non importantes qu'il faudrait que tu réécoutes. D'accord ? D'accord. Donc, pourquoi pas visionner la session à nouveau pour garder une forme d'intégrité dans la captation d'informations ? D'accord. Accueille, c'est là, on ne les retient pas. J'ai une énergie déjà dont ton corps a envie de se libérer. Oui, je ressens vraiment l'avant et un autre après. Bien. Du coup, ça fait du bien. Et tu sais, je le dis désormais à tous les clients, peu importe ce que tu vas être amené à refletir, dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, peut-être une envie de pleurer, peut-être une forme de tristesse. Certains me parlent encore de sidération ou cette idée qu'en France, on dit qu'on est un peu lunaire. Peu importe ce qui se présente, tu vas poser le mot accueil et l'énergie qui est liée. Accueil. J'ai envie de pleurer ? Alors j'accueille. J'ai envie de sourire ? Alors j'accueille. Crier ? Pourquoi pas. Accueil. D'accord ? D'accord. Bien. On partage ou on maintient cette session entre nous trois, Floriane ? Non, j'avais décidé de la partager mais flouter. Bien. Dans le titre, est-ce que je maintiens ton prénom ou est-ce que je mets le F seulement ? Comme n'importe. Ok. Bien. Je te garde avec nous une minute. Tu ne coupes pas. On attendra des nouvelles, Floriane. C'est premier, je vous en donnerai. Bien. Reste là.